Je vais les prêter à la place Ben écoute, ça a passé comme une flèche C'est certain que des sets comme ça On a joué une demi-heure Il y avait quand même beaucoup de monde Ça a été cool On dirait que c'est difficile de faire le aftermath Parce que ça va tellement vite Aujourd'hui c'est une journée qui est ultra chargée pour nous autres Beaucoup d'entrevues Beaucoup de nouveautés aussi pour nous autres Mais non, ça a vraiment été cool Je pense que les gens écoutaient beaucoup Les gens étaient attentifs On a eu, je crois, une très belle réponse Il y a pas si longtemps Le Festival de Québec Juste avant Megadeth Est-ce que vous pourriez avoir eu un meilleur état que ça? Ben écoute, en quantité, on n'a pas fait tant de show que ça Par contre, en qualité, on peut-tu en parler? C'est quand même cool, je pense Non mais pas vrai On est quand même chanceux On réalise aussi cette chance-là On est conscient qu'il y a eu du travail Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup avec nous autres On a la chance d'avoir un gérant label, un booker Pat Labbé qui travaille avec nous autres Qui est une pierre, oui absolument Qui travaille beaucoup Oui, il y a la chance aussi d'être peut-être au bon moment La bonne place au bon moment Mais certainement, c'est Oui, c'est un gros été Si on calcule en qualité de show C'est quand même pas pire Vous tournez sur le premier album Supreme Queen qui est sorti en 2013 Oui Ça, ça fait quand même un petit peu de temps qu'il est sorti Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaisse Non Ben en fait, ce qui arrive, c'est qu'on l'a sorti par nous-mêmes en 2013 En décembre 2013 Totalement indépendant Et puis ce qui s'est passé, c'est que La première année qui s'est suivie de ça Il y a du monde qui a commencé à nous contacter Il y a des choses qui s'est passées De fil en aiguille, on a fini par prendre contact avec justement Avec Pat Labbé qui est comme je disais tantôt Notre gérant label, Booker Donc lui, il a décidé de partir son label Qui s'appelle Six Is Love Records Et puis Donc on a sorti, oui l'album par nous-mêmes en 2013 Mais en 2014 Un an, à peu près jour pour jour On a ressorti l'album Donc mieux distribué Quand je dis mieux, c'est distribué Parce qu'au départ c'était nous-mêmes C'était juste nous autres On n'avait aucune distribution Donc l'album est ressorti, oui Par une distribution C'est DEP, Universal Canada Qui l'ont sorti en distribution Donc c'est comme un reboot C'est le même album C'est clair Mais je veux dire En tant que lancement Oui, c'est comme À partir de là C'est là que s'est passé des choses C'est là que Ça a fait une différence À quel point c'est difficile de partir pour quatre gars de Québec Avec un nombre relativement limité de tour Puis de s'en passer ici à Yves-Montréal Dans un laps de temps relativement court Oui, moi je trouve que ça se passe vraiment bien Je trouve qu'on a assez de matériel Pour couvrir un bon set Mais non, ça se passe bien pour faire ça Au niveau de Vous avez justement des concerts que vous faites Est-ce que c'est difficile d'accueillir à découvrir des choses? Comme on dit, tout le booking maintenant passe par Pat Mais non, comme je dis, ça se passe bien On a passé vraiment un bel été avec des gigs de qualité Puis on a un hôtel Excuse-moi Un automne Qui s'annonce assez chargé Des affaires qu'on ne peut pas confirmer Puis des belles affaires qui s'en viennent Dont le FME Ça c'est confirmé Pour la B2B Et outre ça Et encore une fois Une couple d'affaires qu'on ne peut pas parler Mais ça va être assez occupé à l'automne Vous avez fait deux gros shows cet été Comment est-ce qu'un band comme ça Ça prépare à un show comme ça? On commence par se rendre au show Apporter tout notre gear On accorde nos guitares Le gear qui est lourd Stupid check avant de partir Je pense que c'est comme pas mal toutes les autres bandes Cette liste 20 minutes avant Non, on déconne Mais regarde On n'a pas vraiment de préparatif On ne s'est pas préparé deux mois d'avance Pour faire ça Je veux dire Je pense que Luc Il veut me voler le micro Mais je vais y passer Je ne veux pas le voler Mais non C'est parce que je pense Que le sens de la question C'est aussi la préparation Pas aussi technique Mais dans la façon dont on se prépare Pour faire un show de même Mais honnêtement Je pense qu'il ne faut pas le voir autrement Que comme si on jouait dans un petit bar Quelque part dans le fond Nous autres en quelque part Ce qu'on se donne comme mandat C'est d'être les gens qu'on est Donc le band le plus honnête possible Faire un set le plus honnête possible Ce qu'on fait On est quatre gars qui arrivent Qui jouent nos tournes Il n'y a pas vraiment d'artifice C'est délivré le plus Comme je dis Le plus honnêtement possible Donc pour nous autres C'est un peu drôle Parce que tu sais On a fait le set Pour Révis Montréal Il a fallu oui Bon vu qu'on avait une restreinte de temps Puis toute la patente Faire un set Différent de ce qu'on fait d'habitude Mais encore là Tu sais On n'est pas un band Qui va se préparer Qui va On est Tu sais comme je dis On y va Straight pipe Puis One, two, three, go Puis Ouais Les tournes certainement Mais je veux dire Le show en tant que tel C'est certain que les chansons En tant que tel Si on parle de l'écriture Des tournes C'est une autre affaire Mais la préparation Pour des shows comme ça Non Je te dirais C'est pas plus Ou pas moins Qu'une gig normale Ou ordinaire Pour nous autres C'est des gros shows C'est pas plus à préparer Mais comment est-ce qu'on décompresse Après Certains diront l'alcool Non mais pour vrai Tu sais C'est sûr que c'est une C'est quelque chose d'euphorique De faire des gigs comme ça On est conscient aussi Que c'est pas tout le monde Qui a la chance de les faire On est conscient et reconnaissant De tout ça aussi Je pense que Malgré tout Pour l'instant Le groupe est relativement jeune aussi On n'a pas fait Dix ans de tournée Avant de faire des trucs comme ça Ça fait deux, trois ans Que le band existe Comme je dis On est conscient Que c'est pas tous les bandes Qui ont cette chance-là Donc on en profite au maximum C'est clair Puis regarde On travaille fort aussi C'est clair C'est normal Vous avez fait relativement court Ici Vous avez fait un bain d'oeil À Pentagram Mais qu'il se trouve dérouillé Et qu'il n'était pas là Oui Oui Ben Ouais c'est ça Dans le fond Il n'y a rien de gratuit Pareil Cette toune-là On l'a fait depuis notre deuxième show Ok Cette toune-là Pentagram C'est un band Qui Oui Qui nous a influencé Qui Qui a été important pour nous autres Et qui l'a encore Nous autres C'était un des bandes Qu'on voulait voir Beaucoup C'est sûr qu'on a été déçus Comme beaucoup de monde Mais bon Ça fait partie de la game Ils n'ont pas pu Faire partie du festival Donc ce qu'on s'est dit Habituellement sur un set D'une demi-heure On ne fera pas de cover Sauf que là Vu le contexte On s'est dit Cette toune-là Comme je dis Quand je dis Que rien n'est gratuit C'est parce que Comme je l'ai dit Ça fait 2-3 ans Qu'on la fait en show On la fait presque tout le temps D'ailleurs Quand on a un set Plus long Donc on s'est dit Garde Vu le contexte Je pense que ça pourrait être Qu'au de la faire Il y a beaucoup de monde Beaucoup de monde Qui attendait de voir ce band-là Qui ont été déçus aussi Donc on s'est dit Garde On va se gâter Donc on est allé avec ça Je pense qu'il y a eu Une réaction quand même popée Je voyais du monde Chanta les paroles Il y avait des tripeux Qui étaient là Les vrais fans Les vrais fans de Stoner Je pense qu'ils ont vraiment Apprécié le fait Parce que Mr. Liebling T'es pas là Quand on jouait une toune De pentagram Il y avait une coupelle de tête Que j'ai vu faire Oh yeah Ils font pentagram Oh ça chantait les paroles Les vrais fans Je pense qu'ils ont apprécié Quand on parlait tantôt De l'album C'est sûr que l'album Il y a déjà Pour nous autres Il est relativement vieux Pour la plupart des gens Il est très nouveau Je pense qu'on va quand même Surfer sur l'album Un petit bout Parce que Oui Là il se passe des choses Vraiment cool En même temps Ça ne nous empêche pas De travailler En parallèle Je dirais qu'on a On a du matériel Pour un autre album Quasiment déjà Tout n'est pas fini Tout n'est pas peaufiné Nous autres On est le genre de band Qui a 40 versions De la même toune Avant de dire Ok C'est ça qui marche Le genre spontané Qui écrit une toune En 5 minutes C'est vraiment pas nous autres Ben écoute C'est pas arrivé encore C'est compliqué Mais Mais Pour vrai On a quand même Pas mal de stock Sans que ce soit fini Sans que ce soit Comme je dis Complet Mais du stock Oui Des frames de toune Quand même Il y a vraiment Pas mal de stock Donc pour l'instant On va continuer Surfer sur ce qui se passe Mais à long terme On n'a pas défini encore Un peu le temps Qu'on pourrait sortir Le deuxième album Mais on a déjà fait Du studio pareil Sur des nouvelles tracks On ne sait pas encore On va-tu sortir Un 2-3 tonnes On the side Avant le prochain album Complet On va-tu attendre Pour le prochain album Ça dépend de la durée Si ça prend trop de temps On va probablement Releaser Peut-être une ou deux tonnes On the side Et on verra Mais je pense que C'est important On est à une époque Où tout va vite Les gens C'est plus comme avant Les gens sortent Beaucoup des singles Des EP Et c'est cool aussi Parce que Ça garde le momentum Donc ça se peut Que ce soit ça Pour nous autres aussi On verra Comme tu as dit Vous êtes un band Et quand même Relativement jeune Mais vous avez la chance D'avoir quand même De la bonne possibilité Au Québec Oui Qu'est-ce que tu aurais A donner comme conseil Pour les bandes Justement Qui sont relativement jeunes Et qui n'ont pas Cette réalité Ben Je pense que C'est de l'honnêteté Qui prime En premier Mais c'est le travail aussi Tu sais À un moment donné Tu ne comptes pas Tes arts Puis quand tu fais Quelque chose Dans lequel tu crois Vraiment Puis tu es vraiment Passionné Moi je dirais Dan il dit Prépare-toi À être pas payé Non mais C'est un peu ça pareil Il faut le faire Pour le C'est ça Ça passe par Le labor of love En premier Puis après Après C'est Mais je pense Qu'il y a une question D'être au bon moment À la bonne place Ça c'est une chose Puis comme je dis C'est d'essayer D'être le plus honnête Dans ce que tu fais Tu sais On ne réinvente pas La roue avec ce qu'on fait Dans le rock qu'on fait Mais on essaie de le faire Le plus honnêtement possible Le souci du détail Je dirais Mais aussi À faire d'être C'est bien difficile Dans le monde du rock D'être fin avec le monde Puis rencontrer du monde Qui ont des gros égos Puis c'est vraiment Sans joke C'est vraiment simple D'être fin avec tout le monde C'est vraiment simple C'est fin avec ton sound man Fin avec le sound gang Fin avec le band Qui joue avec toi Même si c'est pas vrai Quand t'es fin C'est là Qui te demande de revenir Restez vous même Puis regarde Sky's the limit Après ça Je veux dire C'est difficile pour nous autres De donner des conseils Aux autres bandes Parce qu'on est nous autres Aussi un jeune band Non mais pour vrai Je pense que c'est ça C'est le cliché de dire ça Mais je pense que c'est La base de tout Si t'es honnête Avec ce que tu fais Il y a du monde Je pense Qui vont s'intéresser Peut-être à ça Moi je pense C'est de faire les choses Pour soi Au départ Nous On n'a jamais composé Une toune Pour que ça plaise À du monde On est tous du monde Qui aime le rock On joue des tounes Que chacun de nous Trippe à jouer Fait que c'est C'est vraiment ça Le but De se faire du fun À la base Fait que si tu crois Au départ À ce que tu fais C'est sûr Qu'éventuellement Tu vas trouver du monde Qui vont tripper là-dessus C'est juste ça Puis il n'y a pas de recette Non plus Je pense C'est sûr Que pour nous autres C'est vraiment On a créé Beaucoup de contacts À partir de là Parce qu'il y a Beaucoup de gens Du public Qui oui Nous connaissaient pas C'est clair On est une nouveauté Pour beaucoup de monde Puis c'est normal Comme je dis On est flambant neuf Mais oui Ça a été des grosses soirées Assez particulières Après ça Je pense que justement De créer des contacts Au travers de tout ça Puis je pense Que c'est l'affaire La plus importante Pour nous autres Présentement C'est là Ça fait toute la différence Carrément Donc que ce soit Pour des nouvelles gigs Que ce soit Pour des nouvelles avenues De peut-être Des licences d'albums Ailleurs Parce que Bon Présentement Notre album Est disponible au Canada Seulement Mais Évidemment On n'éloigne pas L'idée Que l'album Est disponible Que ce soit L'Europe Ou les Etats-Unis Peut-être On sait pas Donc c'est sûr On est à cette À cette étape-là De créer des contacts Carrément On est des fans De musique On est vraiment Des tripes de musique Je pense Je pense que Tous les musiciens Sont tripes de musique Mais si on calcule Si on fait le décompte De nos collections De disques Aïe aïe Puis beaucoup De stocks différents Dan c'est un tripeu Beaucoup de jazz De hip hop aussi Sean c'est un gros tripeu De prog De jazz aussi De plein de choses C'est vrai Chez Sean C'est assez La discographie C'est assez La discothèque C'est assez variée C'est ça Chez nous aussi Fait que oui D'être là De croiser des bandes De souper En face de la La table En face d'un autre gars Ouais la gang De la M of God C'est sûr que c'est quand même cool On est vraiment des tripeux En même temps On ne se pitche pas On essaie d'être Respectu On se garde une petite gêne Au travers de tout ça Mais Oui oui C'est tout le temps agréable De côtoyer du monde Comme ça C'est clair Tu sais quand tu vas voir Des spectacles comme ça Tu joues dans un band Tu fais un album Tu dis Caroline Tu dis à toi même Ça serait-tu trippant À un moment donné Tu sais qu'on peut se faire De quoi comme ça Puis regarde Ça arrive Puis là On savoure le moment Tout le monde Je veux dire Évidemment Il y a-t-il des bandes Je pense que c'est ça On est quand même pas mal occupé Oui il y a des entrevues On est content aussi Mastodon qui n'est pas là Mais bon Il y a Slipknot ce soir Qu'on va essayer de Oui Aller voir Tu vas être capable D'aller voir J'imagine Je pense que oui Lime of God Oui Ah c'est certain Écoute Je pense que c'est un rêve Déjà en partant Moi ça fait des années Ça fait quand même 7-8 ans Que le festival existe J'ai jamais pu Venir voir Les bandes au festival C'est la première année Que je peux Puis je joue dedans Fait que bon On va en profiter un peu Mais finalement Regarde On ne profite pas tant que ça Mais on travaille Écoute Tant mieux On est content On aime ça Les gars Qu'est-ce que vous avez à dire Ceux qui n'ont pas eu la chance D'avoir votre set aujourd'hui Ou qui n'ont pas encore Acheté votre album Comme si Yes next time Buy the album Viens nous voir la prochaine fois Qu'on passe par chez vous Puis achetez l'album Ben c'est sûr que C'est du nouveau Pour beaucoup de monde On est content Il y avait quand même pas mal de monde Quand on a joué Pour vrai On est vraiment content Mais écoute C'est du work in progress Puis On espère que Oui On est comme tout le monde On veut toujours plus de monde On veut toujours Qu'il y ait plus de monde Qui s'intéresse à ce qu'on fait Mais Chaque chose en son temps Puis c'est Slowly but surely Slowly but surely C'est lentement mais sûrement Oui c'est ça Ça aurait pu être un conseil À donner au monde Comme tu disais tantôt Lentement mais sûrement C'est beau hein Ce qu'on dit Merci à toi Merci Merci My hands hurt And I can see Please untie me Oh yeah No I can't just see Please untie me Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci.